Et voilà les picanus, ils se la coulent douce de Saint-Juivre à Croix-Rouge, partout ils sont venus, et tout peu tapotant, la canette est battant. Voilà les picanus, voilà les picanus. Maintenant que je le connais, je ne parviens pas à l'imaginer autrement, Ernest Dichtoser. C'est à quoi je pense ce matin, en vous amenant chez lui, quai Saint-Antoine, à travers ce petit soleil de rien du tout, qui est bien une invention de Lyon, parce qu'il a l'air de se moquer un peu des étrangers. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un ressembler à ce point, à ce qu'il doit être. Dichtoser est l'incarnation parfaite du Lyonnais de la rue. Vous le verrez, petit et maigre, mais vigoureux, cabochard, inaltérable, il est même plus Lyonnais qu'il n'est permis. C'est son rôle qui l'exige. Derrière cette cour, il y a un petit théâtre, son théâtre, Nichtoser, c'est le père Guignol. La première fois que je suis venu, la salle était vide, comme aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il est entré. Et c'est ainsi qu'il est sorti. Depuis, nous avons fait connaissance, j'ai conquis peu à peu le droit de venir tourner autour de lui, celui de m'asseoir dans la salle vide quand il répète. Mais aujourd'hui, la présence des caméras l'inquiète un peu. Nous en avons juste installé une, la plus petite, dans un coin discret.